Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages par signes pour le mois de décembre. Je voulais simplement m'excuser d'avance si jamais ma voix est un peu monocorde, tout simplement je suis encore un petit peu malade et je me suis rendu compte en tournant une première vidéo que j'ai un petit peu du mal en fait à forcer sur ma voix donc des fois ça donne quelque chose d'assez linéaire dans ma façon de parler donc voilà. Je suis désolée pour ça, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur et je voulais également vous dire que si vous voulez commander votre tirage personnel pour l'année 2025 et bien les commandes pour ces guidances là sont d'ores et déjà ouvertes donc vous avez juste à m'envoyer un mail en me disant que vous souhaitez commander votre tirage pour savoir qu'est-ce que les cartes vous disent pour vous accompagner au mieux pour, enfin en tout cas le mieux que je pourrais pour 2025. Voilà si vous voulez avoir votre guidance, pas de prédiction mais votre guidance pour l'année, les commandes sont ouvertes et ce sera avec plaisir. Voilà je vous laisse maintenant regarder le tirage que vous avez tout simplement choisi. On est parti pour le tirage des Capricornes pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, voyons voir. Vous avez une jolie carte. L'espoir avec la lumière qui se propage là où il y avait peut-être de l'ombre, des doutes, des questions. Donc voilà c'est ce qu'on vous dit. Une forêt en été, rayon de lumière traverse en ombre. De toute façon c'est ça qui saute aux yeux en premier. Ok, le mois de décembre vous apporte des réponses là où vous aviez besoin d'en avoir. Soit peut-être quelque chose qui vous préoccupe, mais peut-être aussi que la lumière va être mise sur un sujet. Vous, vous n'alliez pas forcément là-dessus. Vous n'aviez peut-être pas conscience qu'il y avait quelque chose, une clé, une clé à trouver. Et là, c'est comme si la vie vous disait, bah tiens tu ne t'es pas intéressé à ça, mais si tu allais regarder, ça pourrait t'apporter beaucoup de bonnes choses. Et ouais, ça peut être une belle découverte en fait, qui se joue là pour vous, qui vous permet, j'ai vraiment cette sensation que ça vous apporte plus de paix, un apaisement. Ou bien, c'est une découverte qui est stimulante, qui est intéressante pour vous. Dans tous les cas, c'est une découverte stimulante et intéressante, soit parce qu'elle vous permet de guérir quelque chose, soit parce qu'en fait ça vous met du baume au cœur. Voilà, je vais le dire comme ça. Ça vous met du baume au cœur, donc ça c'est chouette. Ok, je vais prendre celui-là. La beauté ne provient que de l'intérieur, l'abandon. Ok, donc vous êtes dans une énergie où vous êtes comme emporté, vraiment à suivre des signes, des synchronicités, à voir, vous avez vraiment cette sensation que la vie vous conduit en fait. La vie vous prend dans sa voiture et vous dit, laisse-toi faire, je t'amène là où tu dois aller et je t'amène à découvrir ce que tu dois connaître en fait. Et avec ce message, la beauté vient de l'intérieur et en même temps cette énergie d'un endroit un peu caché que vous n'auriez pas forcément eu tendance à aller regarder de vous-même. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce que vous découvrez, c'était vraiment hors du champ de ce que vous connaissiez. Donc soit c'est quelque chose qui était dans votre inconscient et le fait de prendre conscience de ça, ça vous procure un espèce de déclic qui vous permet de mieux avancer dans la vie, de faire un choix beaucoup plus judicieux, etc. Soit vous allez pouvoir réussir en fait à prendre du temps un petit peu pour vous, pour avoir cette espèce de sensation que c'est légitime de vous faire passer en priorité. En fait, vous allez prendre conscience d'à quel point c'est important que vous preniez soin de vous, que vous fassiez ce qu'il faut pour aller bien. Presque comme si vous étiez en train de réaliser que pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir être présent, etc. Il faut que vous déjà vous fonctionnez correctement. Quand on est épuisé, on n'a plus grand chose à donner. Quand on a du mal à s'aimer soi-même, on ne peut pas donner le meilleur de soi. Quand on n'a pas confiance en soi, on n'arrive pas à se lancer dans des projets, vous voyez. Et bien là, ce que vous vivez vous permet de régler tout un tas de problématiques qui sont en lien avec le fait de manquer soit de confiance en vous, soit de paix intérieure. Et le bénéfice que vous en retirez, c'est que comme vous allez mieux, vous avez plus de positifs à offrir en fait autour de vous. Et plus d'énergie à mettre dans ce qui vous tient à cœur ou bien tout simplement une clé, une solution qui va véritablement pouvoir être efficace. Donc c'est vraiment le beau temps après la pluie quoi. C'est vraiment ça. Et puis, moi ça me parle vraiment de révélation, vous savez, ces questions qu'on peut se poser un peu, soit des questions existentielles, soit des questions qu'on se traîne depuis des années. Pourquoi je retombe toujours dans le même schéma ? Pourquoi je tombe sur ce genre de personnes ? Pourquoi j'ai toujours les mêmes problèmes ? Vous voyez, les questions un peu existentielles comme ça, où on cherche un peu le sens ou la raison de pourquoi on vit certaines difficultés, pourquoi certaines portes restent fermées, etc. Et là c'est comme si en fait justement vous trouvez la clé pour vous débarrasser d'une difficulté ou pour qu'une porte qui est restée fermée s'ouvre. Donc vous n'avez vraiment plus besoin de vous demander pourquoi ça ne marche pas, parce que maintenant ça marche. Et c'est ces révélations qui font du bien parce qu'on se sent avancé, on se sent progressé, on se sent aller mieux, on sent qu'on est sur un chemin qui va être bon là. Là on sent qu'on tient un truc, c'est ça l'énergie que vous allez pouvoir ressentir, c'est là je tiens quelque chose de vraiment bien. Voilà, donc ma foi c'est plutôt pas mal. Ok, allez on continue. Ok. Purification. Alors, on purifie, on nettoie, on ramène de la beauté, de la propreté, d'une meilleure organisation, de la clarté. Ok, ici on est sur la purification dans le sens de comme vous avez une réponse, vous pouvez abandonner tout un tas d'hypothèses qui n'étaient pas les bonnes. Comme vous trouvez ce qui vous permet d'être en paix, vous pouvez arrêter de nourrir un conflit. Comme vous avez une bonne nouvelle, vous pouvez vous autoriser à redonner de l'importance à ce que vous aviez dû laisser de côté parce que vous aviez un sujet qui vous préoccupait beaucoup. Et alors là en plus on reste dans des signes très forts, des synchronicités, vous savez ces événements où on dit non mais des fois c'est dingue la vie, on dirait un film quoi. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On parle d'un domaine qui vous touchait profondément. On parle de votre ressenti qui change et qui évolue. Et c'est vrai que la lune, c'est souvent ce qui nous conduit à aller visiter ce qui était caché, à aller admettre ce qui était difficile à regarder en face. Donc il y a vraiment une amélioration sur un sujet qui était épineux pour vous. J'ai l'impression que ça vous permet de vous sentir plus dynamique et de moins être dans l'autoflagellation, moins dans la victimisation ou moins dans la culpabilité. Donc si on sort de la culpabilité, on se soulage en fait, on fait la paix avec soi-même, on s'autorise à aller bien de nouveau. Si on arrête de se voir comme une victime, on a récupéré de la confiance en soi, on a trouvé des réponses et des solutions qui font qu'on est à nouveau motivé. Donc ouais c'est ça, vous récupérez de la légèreté et de la motivation. Mais je pense que la révélation qui vous est faite, elle vous parle d'un sujet qui a pu véritablement vous toucher. Vous touchez et soit vous vous êtes reproché en fait de ne pas avoir réussi à faire les choses parfaitement bien alors que vous avez fait du mieux que vous avez pu, voyez-vous. Soit ça vous parle d'un sujet où pendant longtemps vous avez essayé d'atteindre un objectif et vous n'y arriviez pas. Et là enfin ça y est, soit vous atteignez votre objectif, soit vous comprenez que c'était votre objectif qui n'était pas le bon. Vous voyez, l'exemple que j'ai envie de vous donner c'est une personne qui essaie d'avancer dans la vie et de se sentir bien tout en portant en elle une immense colère. La vie c'est dure, la vie c'est injuste etc. Et cette personne elle essaie d'aller bien, ça marche pas tant qu'elle a pas pour objectif de il faut que j'arrive à faire la paix avec moi, il faut que j'arrive à accepter les choses telles qu'elles sont. Et en fait là vous passez dans une forme d'acceptation grâce à ce que vous découvrez qui vous permet d'aller vers cette paix. On parle d'ouverture du cœur, on parle de se réaligner avec vous-même, on parle de vous autoriser à aimer à nouveau, on parle de se réconcilier avec la vie ou avec... Ouais je pense que c'est vraiment ça. Votre rapport à la vie elle-même évolue, vos idées sur la vie évoluent. C'est quand même assez puissant ce que vous avez là du coup. Allez, on va voir ce que vous avez avec le tarot. Vous avez quand même et la lumière du soleil et la lumière de la lune. Donc s'il y a quelque chose dans votre vie qui était trop sombre, laissez pas les bras là, les réponses arrivent. La lumière se fait, les découvertes, les révélations. Et bien voilà, vous avez l'énergie du cavalier de Denier qui se remet en chemin parce que vous vous dites ça y est, j'ai trouvé comment me sentir en sécurité ou j'ai trouvé comment accepter ce que je vis. Et donc en fait ce que vous avez lâché, c'est une peur. Vous lâchez une peur et vous êtes plus confiant ou confiante grâce à ce que le mois de décembre vous apporte de nouveau là. Donc on vous apporte des réponses qui vous permettent de mettre fin soit à des doutes, vous savez ce qu'il en est, donc vous pouvez, comme vous avez cette réponse là et que les doutes sont effacés, vous pouvez avancer parce que grâce à cette réponse vous savez ce que vous avez à faire et quel chemin vous devez prendre. Mais j'ai l'impression que le bénéfice pour vous c'est surtout plus de paix intérieure, plus de calme intérieure, plus de bien-être. Pas forcément parce que les circonstances changent, mais parce que vous, vous les vivez différemment. Pas parce que votre histoire est différente, mais parce que vous la comprenez et vous l'acceptez autrement. Et il y a une énergie de tolérance, de bienveillance, d'acceptation de la non-perfection qui vous soulage en fait. Et qui vous permet de recommencer à avancer et de vous sentir plus en sécurité, plus apte à réussir, à atteindre vos objectifs, de redonner un sens à une vie ou à une épreuve ou à un challenge. Ah vous avez des belles cartes hein. Vous voyez qu'avec l'as de denier vous faites une découverte. Il y a quelque chose, alors c'est intéressant parce que ça vient encore appuyer sur le fait que là dans votre vie, il y avait une graine qui était sous la terre, qui quand elle allait sortir de terre, quand elle allait vous être révélée, allait être magnifique. Et c'était prévu que ça vous soit révélé. Mais tant que vous ne l'aviez pas vue, vous ne saviez pas qu'il y avait ça qui était en préparation dans votre vie ou dans votre évolution. Vous ne saviez pas que vous alliez obtenir tel résultat. Vous vous demandiez si tout ce que vous faisiez depuis peut-être longtemps, pour essayer d'améliorer les choses, de trouver des solutions, vous étiez un peu en train de vous dire mais à quoi ça sert tout ça vu que j'ai l'impression que je ne récolte jamais les fruits de rien. Et là en fait, ça y est, vous récoltez le fruit des efforts que vous avez fournis. Ce qu'il y a, c'est que la vie vous fait le cadeau de dire écoute, si c'est les bons efforts que tu as faits, si les actes que tu as mis en place étaient les bons pour obtenir ce dont tu as réellement besoin et le résultat dont tu as besoin, tu l'obtiens. Mais si tu as fait beaucoup d'efforts, que tu as beaucoup travaillé sur toi, que tu as mis de la bonne volonté et qu'en mettant de la bonne volonté tu t'es trompé, et bien c'est pas grave en fait. On va quand même te donner ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi. Donc ce qui est récompensé, c'est pas le fait que vous soyez trompé ou pas de chemin. Ce qui est récompensé, c'est le fait que vous soyez engagé, que vous ayez essayé des choses, que c'est votre bonne volonté en fait et vos bonnes intentions qui sont récompensées. Et c'est vraiment une belle carte parce qu'il y a vraiment une énergie de guérison. Peut-être que vous passez de... Ok, j'ai l'impression que ce que vous vivez c'est que vous êtes à nouveau prêt à être dans le partage. D'accord ? Vous étiez dans une énergie où vous étiez bloqué dans tant que je n'ai pas réussi à résoudre telle chose, je n'arrive pas à m'autoriser, à m'investir dans une relation, à dire oui à des propositions sympas. Vous voyez, vous n'arriviez pas à vous autoriser en fait à vous épanouir dans un domaine de votre vie ou dans une relation en particulier. Parce que inconsciemment, vous étiez dans l'auto-punition et dans l'auto-restriction. Parce que vous vous disiez, non, il faut d'abord que je réussisse. Peut-être à gagner plus d'argent, à mettre mes affaires en ordre, à décrocher un diplôme, à, je sais pas moi, perdre du poids, ça peut être n'importe quoi. Mais vous aviez un objectif concret, un but que vous vous étiez fixé. Et tant que ça n'était pas fait, vous vous interdisiez de créer du lien avec l'autre. Et là, cette interdiction est levée. Vous êtes enfin prêt à renouer avec le monde, avec l'amour, etc. Avec accepter de l'aide, accepter une opportunité. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, la clé, c'est que par exemple, vous vouliez avancer seul dans votre vie professionnelle. Et puis là, on vous fait une proposition de travail où ça va être valorisant. Et vous arrivez à dire, bon bah tant pis si j'ai pas réussi seul. Là, on me donne une opportunité de faire. C'était pas le chemin que j'avais choisi. Mais le chemin qu'on m'offre, il peut être vachement chouette, donc j'y vais. Vous voyez ? Peut-être que vous vous disiez, je... Peut-être que vous étiez en couple, avec quelqu'un, dans le présent ou dans le passé. Et dans cette relation, vous ne vous êtes pas autorisé à vraiment vous investir pour tout ce qui était romantisme, joie, partage, etc. Parce que vous disiez, non, j'ai trop de casseroles. Et là, en fait, vous comprenez que vous empêchez d'incarner le bonheur maintenant. Ou de vous... D'accepter l'amour qu'on veut vous donner. Ou d'accepter de montrer l'amour que vous avez pour l'autre sous prétexte que tout n'était pas parfait. Et bien, c'est pas ça qui allait aider à améliorer les choses. Et donc, vous êtes à nouveau disponible pour être dans l'échange. Donc, il y a ça qui se joue. Il y a le fait que vous sortez d'une forme de solitude. Qui était due au fait que pour une raison plus ou moins inconsciente. Vous vous étiez vous-même programmé. Vous vous étiez peut-être aussi interdit de vivre un lien positif. Et là, vous sortez de ce fonctionnement-là. Donc, on peut voir des relations s'améliorer. Waouh ! C'est intéressant. C'est parce que vous, vous arrivez avec l'as de denier, donc quelque chose de nouveau. Et en face, c'est comme si on vous disait, maintenant que tu es dans ce nouvel état d'esprit, maintenant que je te sens plus en paix, maintenant que tu as admis les choses, etc., etc. Ça fait longtemps que je t'avais fait une place et que j'avais envie de communiquer, d'échanger, de partager avec toi. Et maintenant, c'est enfin possible, en fait. Donc, j'ai l'impression que vous allez aussi faire des heureux et des heureuses en face de vous. Parce qu'il y a des gens qui attendaient que vous sortiez de votre torpeur pour pouvoir partager plus de bonnes choses, en fait. Et là, on vous accueille. On vous accueille complètement. Et vous avez, ouais, vous bénéficiez d'une tolérance assez incroyable. J'ai envie de vous dire, ne laissez pas passer le coche. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens en face de vous qui étaient en train de se dire, pour l'instant, j'ai encore espoir que tu t'ouvres, que je te retrouve, qu'on puisse communiquer, etc. Mais la personne en face de vous, elle était aussi en train de se dire, bon, à un moment donné, je sais que je ne vais pas non plus pouvoir attendre toute ma vie, mais pour l'instant, je ne suis pas prête ou prête à lâcher l'affaire. Et cette personne, elle va être en joie que vous autorisiez l'amour. Pour moi, cette carte-là, vous voyez, ça représente le fait de dire, quand on adopte un chien, c'est pour s'en occuper, quoi. Ce n'est pas pour le laisser choix. Et ce n'est pas non plus pour dire, il est là, il est mieux que dehors, et c'est suffisant. Non, c'est pour créer un vrai lien. Et en fait, c'est ça l'idée. Le chien, c'est l'exemple même de, si tu m'aimes, je t'aime. Je ne te demande pas d'être parfait. C'est vraiment ça, en fait. Ok. Waouh. Alors, entre le cavalier de denier et le 4 de denier, on peut dire que pour vous, le mois de décembre, c'est le moment où vous faites un petit peu le point et où vous avez la possibilité véritablement d'apporter un changement dans votre vie qui, pour vous, symbolise le fait d'être en sécurité ou de mettre en sécurité les gens que vous aimez. Ça peut être offrir une sécurité affective, une sécurité matérielle ou les deux. Mais dans tous les cas, il y a une amélioration, possiblement, de vos finances ou bien vous faites des choix qui sont beaucoup plus lucratifs. Et je ne parle pas que d'argent. Par exemple, vous pouvez faire des choix de communication où l'autre va beaucoup plus se sentir aimé que dans votre ancienne façon de lui montrer que vous teniez à elle ou à lui. Vous voyez, si votre façon de montrer à l'autre que vous teniez à lui ou à elle, c'était de ne pas partager trop de choses en disant, bah oui, mais si je fais ça, tu comprends, c'est parce que je ne suis pas quelqu'un de génial. Là, en travaillant sur votre estime de vous, en faisant la paix avec vous-même, vous allez montrer votre amour à l'autre personne en étant beaucoup plus à lui faire des propositions, de partager des moments sympas. Clairement, l'autre personne, elle va se sentir beaucoup plus aimée que quand vous restiez seule dans votre coin à ruminer tout seul ou toute seule là parce que vous aviez peur de ne pas être assez bien. Donc vous offrez une sécurité, vous remettez... j'ai l'impression qu'il y a des maisons qui étaient devenues froides qui redeviennent des foyers. Il y a des relations de couple qui existaient mais qui ne vivaient plus, qui recommencent à vivre. Il y a beaucoup de beaux gestes, de gestes d'amour gratuits qui arrivent, mais en fait, ça vient du fait que vous, vous vivez un déclic qui vous permet de vous sentir réautorisé à nouveau à donner. C'est fou ça mais j'ai l'impression que vous vous étiez interdit de donner. Interdit de saisir des opportunités de donner. De donner de l'amour, de donner de votre temps, de vous investir dans un emploi. Comme si vous vous auto-punissiez en fait de ne pas être parfait ou d'avoir fait des erreurs dans le passé. Vous lâchez ça. Et le fait que vous gagnez en sécurité intérieure, en paix intérieure, en accord avec vous-même, vous vibrez plus cette sécurité-là. Et du coup, il y a plus de sécurité qui se manifeste. Donc, vous pourriez voir des solutions arriver à des problèmes financiers, des réponses positives pour des projets que vous voulez lancer, des personnes avec qui vous arrivez à dire oui aux propositions sympas qu'ils vous ont faites parce qu'on a envie de partager des bons moments avec vous. Il y a vraiment un truc positif qui va dans ce sens-là. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est un vrai soulagement. Peut-être que vous trouvez des solutions financières qui vous permettent de régler des dettes ou de ne pas avoir à renoncer à ce que vous aimez, de pouvoir peut-être apporter plus d'aide aussi à des personnes qui comptent pour vous. Ouais, je ne sais pas, vous gagnez plus d'argent, vous en regagnez. Vous aviez fait un mauvais investissement et là, vous en faites un bon. Enfin, voilà. Mais il y a quelque chose comme ça qui vous permet d'améliorer les choses. OK. Bon, ben, c'est ça. C'est la fin d'un périple. C'est la fin d'un chemin compliqué et douloureux. Là, vous avez la possibilité de régler le solde de tout compte et de passer vraiment à la suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une transformation dans vos envies. Vous n'avez plus envie des mêmes choses qu'avant, soit parce que le problème est réglé, donc vous n'avez plus envie de le régler puisqu'il est réglé. Et vous passez dans cet état où vous n'avez même pas tout de suite envie de vous demander ce que vous allez faire après. Vous avez juste envie de profiter de ce moment un peu de... On souffle un coup et on savoure ce moment où les choses sont réglées, où les choses s'améliorent, où on sait qu'on va vers une solution, etc., etc. Et je dirais que pour certains d'entre vous, ça va même jusqu'à réussir à enfin faire la paix avec des personnes contre qui vous aviez de la rancœur. Donc il y a un comportement beaucoup plus doux et bienveillant. Ok. Vous arrivez à faire la différence entre ce qui doit être fait, ce que je dois assumer, le chemin que je dois parcourir et ce que je m'impose pour m'auto-punir ou m'auto-flageller alors qu'il y aurait des solutions plus simples, plus faciles, alors qu'en faisant d'autres choix, je m'apporterai plus de bien-être. En fait, vous quittez l'auto-sabotage. Vous quittez l'auto-sabotage et vous allez récupérer de l'énergie. Et surtout, vous allez arrêter d'essayer d'aller bien en faisant des choses qui vont dans le sens inverse. Vous allez arrêter d'essayer de trouver une solution financière en dépensant de l'argent parce que vous êtes frustré. Vous allez arrêter d'essayer de vous sentir aimé en disant aux autres que vous n'êtes jamais dispo. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Vous allez arrêter de vous tromper et surtout, vous allez arrêter de croire qu'il y a quoi que ce soit de glorieux à retirer du fait d'être quelqu'un de très dur avec vous-même et quelqu'un qui accepte d'endosser le rôle de martyr. En fait, vous sortez du rôle de martyr d'une manière ou d'une autre. c'est ça qui se joue pour vous. Donc, vous lâchez un statut dont vous étiez peut-être même fiers de martyrs, de personnes dures ou de personnes très exigeantes envers elles-mêmes, etc. Qui, en fait, n'avait de fierté que dans votre éducation ou dans votre façon de voir les choses mais en réalité, vous allez vous rendre compte que n'importe qui d'autre qui se serait comporté comme ça, vous lui auriez dit mais prends plus soin de toi ou tu sais, ça ne va pas beaucoup aider les choses à aller bien si tu es dans cette dureté-là en fait. Et vous vous rendez compte que vous n'avez pas appliqué à vous-même vos propres conseils et là, vous commencez à le faire. Et donc, vous pliez, vous lâchez une certaine rigidité qui vous permet de dire oui à des choses positives et d'arrêter d'avoir la sensation d'être toujours le dernier servi, le moins heureux, celui qui doit supporter pour que les autres soient déchargés. Enfin, vous voyez, vous sortez de tout ça. Vous arrêtez de porter un fardeau qu'en fait, personne ne vous demandait de porter. Ce n'était pas le vôtre ou bien, tout simplement, même si c'était le vôtre, si vous le lâchiez, ça n'allait déranger personne. Mais vous, vous gardiez votre fardeau. Et là, vous lâchez votre fardeau, vous acceptez de l'aide et vous rendez à César ce qui appartient à César. pèlerinage, de toute façon, c'est la même énergie que le 10 de bâton. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seule savez quelle voie emprunter. Donc, c'est marrant parce qu'on vous dit que vous êtes dans une période où vous allez grandir en sagesse et on vous dit que votre âme, elle en a marre, en fait, des jeux de votre égo punitif, sévère, etc. Et que maintenant, votre âme, elle dit, bon, allez, c'est bon, quoi. T'as assez fait mumuse à te forcer, à te contraindre à plein de choses alors qu'il n'y avait aucune obligation qu'on porte ces fardeaux-là ou qu'on prenne le chemin épineux alors qu'on est passé déjà 12 fois devant le carrefour qui nous proposait de prendre le joli chemin. Vas-y, c'est bon, maintenant on va sur le joli chemin, quoi. Et vous choisissez enfin le beau chemin. Super chouette ! En tout cas, c'est ce que le mois décembre vous permet de faire si vous décidez d'aller dans cette direction-là. Donc oui, allez prendre le travail dans lequel vous pouvez vous épanouir même si votre égo aurait voulu réussir différemment et que différemment ça ne marche pas. Allez passer des bons moments avec les gens que vous aimez même si vous n'avez pas encore réussi à répondre parfaitement à tous leurs désirs. allez simplement dire merci au soutien ou à l'amour qui vous est donné plutôt que de toujours dire je ne sais pas si je le mérite. Voyez ? Soyez dans cette énergie-là. J'espère que vous partagerez avec moi vos retours vis-à-vis de ce tirage dans les commentaires, que vous likerez cette vidéo. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes encore là et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada